Bonjour à tous, on va procéder à la correction de l'exercice 19, page 106 dans votre livre. Alors cet exercice parle du quench, qui est un phénomène qu'on va retrouver dans des aimants supraconducteurs qui s'enfroidit avec de l'hélium. Donc je ne reviens pas sur le petit texte, on vous explique un petit peu comment l'hélium est utilisé notamment dans un IRM. En première question, on vous demande d'écrire l'équation de vaporisation de l'hélium. Donc on va faire une transformation physique, un changement d'état. Si c'est la vaporisation de l'hélium, on a de l'hélium qui est liquide et qui va passer à l'état gazeux. Donc tout simplement, l'hélium reste de l'hélium mais il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ça c'est la réponse à la question 1A. En question 1B, on vous demande de calculer la masse d'hélium qui peut être vaporisée en une minute en cas de quench, c'est-à-dire si le dispositif en fait se met à, s'il y a un problème, s'il se met à chauffer, s'il se met à vaporiser l'hélium. Alors je vais prendre de la place, je vais passer vers la première question. Et donc vers la question 1B, on va d'abord préciser ce qu'on cherche. On cherche la masse d'hélium en grammes, en kilogrammes, que le dispositif peut vaporiser en une minute. Bon alors si on réfléchit deux secondes, et surtout si l'on regarde les données qui sont tout en bas de l'exercice, vous voyez, vous avez trois lignes, et si on veut faire le lien avec l'exercice, on comprend que s'il y a un changement d'état, la formule qu'on appliquera, ça sera la formule qui nous dit la quantité d'énergie qu'il faut transmettre pour le changement d'état, qui est égale à la masse fois L, qui est donc l'énergie massique de vaporisation de l'hélium ici. Si je veux M, la masse, alors dans ce cas-là, on calcule, ça deviendra, voilà la formule qu'il faudrait utiliser, la masse d'hélium qui va se vaporiser, c'est la quantité d'énergie qui sera donnée à l'hélium, divisé par L. Et en fait, à ce niveau-là, on ne connaît pas Q, ce qu'on cherche en fait, c'est Q. En fait, on se retrouve à se poser une question intermédiaire, c'est que vaut Q ? Alors là, il faut se rappeler ce que vous avez vu en troisième. Eh bien, on vous dit que la quantité de chaleur reçue par l'hélium pour être vaporisée, en fait, ça vient de l'énergie électrique, on y parle dispositif. Là, cette énergie électrique, elle est donnée par une formule que vous avez en troisième, c'est la puissance de l'appareil électrique fois sa durée de fonctionnement. Tout ça, ce sont des données qui sont données dans les non-C. D'accord, donc là, on va pouvoir les exploiter. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la puissance de l'appareil, ça c'est donné dans les données, on vous dit que l'appareil fournit une puissance de 10 kW, qui peut être converti en watts, ce qui fait 10 fois 10 puissance 3 watts. Et on vous parle d'un temps de fonctionnement de une minute. Je rappelle une chose dans cette formule qui est là, c'est que les unités assises, c'est que la puissance doit être en watts, et la durée doit être en secondes, pour avoir une énergie en joules. J'ai bien converti ma puissance en watts, maintenant je dois convertir mon temps en secondes. Une minute, facile, c'est 60 secondes. Donc dans ce cas-là, l'énergie électrique que fournit le dispositif à l'hélium pour le réchauffer, pour le faire se vaporiser, et bien c'est tout simplement, P fois delta T, donc 10 fois 10 puissance 3 watts, multiplié par 60 secondes. Ça fait donc 600 fois 10 puissance 3 joules. D'accord ? Je peux le mettre dans une unité plus adaptée, je peux le mettre en kilojoules, puisque j'ai 10 puissance 3 qui est là, ça fait 600 qui... Donc voilà un résultat intermédiaire. En fait, l'énergie qui va être fournie à l'hélium pendant une minute. Et grâce à ça, je peux finir mon calcul. Donc là, c'est l'étape 3 ou 4. Je reviens de cette formule-là, je cherchais la masse d'hélium qui va se vaporiser, c'est Q divisé par L, j'ai déterminé Q, donc c'est 600 kJ, divisé par la chaleur latente, donc l'énergie massique de vaporisation de l'hélium. On me donne dans les données que c'est 20 kJ par kilogramme. Donc ici, le calcul se fait facilement de tête. Je peux simplifier un zéro. 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc le résultat final, c'est 30 kg. Pourquoi kg ? Eh bien, j'avais des kilojoules et des kilojoules, et cette unité se simplifie. Il me reste 1 sur des kilogrammes, c'est bien des kilogrammes. Donc c'est cohérent avec ma réponse attendue initiale. Donc voilà la réponse finale. La masse d'hélium qui va être vaporisée s'il y a un accident qui s'appelle le quench, eh bien, ça va être de 30 kg en minute. Si je reviens rapidement sur mes chiffres significatifs, j'avais une donnée avec 2 chiffres significatifs ici. Alors on dit 1 minute, mais sous-entendu, c'est précisément 1 minute. Je peux considérer 60 secondes. Et ici, j'avais aussi 3 chiffres significatifs. Donc depuis le début, 2 chiffres significatifs, pardon, ici. Donc depuis le début, j'ai des données avec 2 chiffres significatifs. D'où mon résultat de 30 kg. Voilà. 30 kg d'hélium vaporisé en 1 minute. Alors il faut se rendre compte, c'est extrêmement... C'est une très grande quantité d'hélium. Et donc, comme on vous explique, le problème, c'est que ça peut occuper tout... Ça peut remplacer l'air dans la pièce et puis ça peut entraîner franchement une asphyxie. L'autre problème étant en plus que cet hélium, en passant à l'état gazeux, eh bien, va monter en pression et ça peut faire exploser le dispositif. Voilà pour la réponse à la question 1b, qui est la question la plus compliquée dans cet exercice. Et puis enfin, pour finir, lorsque l'hélium se vaporise, la transformation est-elle endothermique ou exothermique ? Bon. Si l'hélium se vaporise, alors il prend de l'énergie à l'extérieur. Donc on a affaire à une réaction endothermique. Voilà.